Eh bien salut tout le monde c'est Hot Wheels et compagnie on espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur chaîne YouTube donc une vidéo spécifiquement dédiée au team transport de chez Hot Wheels donc s'il s'agit de miniatures premium donc pour l'instant vendu beaucoup aux États-Unis mais qui commence dorénavant à être vendu également en Europe et maintenant en France surtout. On commence à en voir en France. Bon évidemment pour vraiment avoir en précommande et tout ça même à des bons prix on vous conseille d'aller avec notre boutique partenaire US Custom Wheels d'aller sur Facebook, le contacter et d'aller voir tous les modèles vraiment tout ce qu'il a en précommande etc. Donc dans cette vidéo on va vous présenter 5 team transports Hot Wheels de différentes années. A tout de suite ! A tout de suite ! On débute cette vidéo ! Voilà le team transport numéro 34. Donc il s'agit de l'ensemble Horizon Howler et le Chevrolet Vega Pro Stock donc celle-ci vraiment très très belle. La 74, vraiment magnifique. Elle est aux couleurs de l'équipementier Summit donc en fait c'est un grand grand magasin, une chaîne de magasins aux Etats-Unis et au Canada où ils vendent des pièces détachées, des gros moteurs, tout ce qui est fait pour l'équipement. On voit également le logo NHRA donc en fait il s'agit d'une fédération américaine en fait c'est la National Outroad Association qui en fait c'est elle qui régit toutes les courses de voitures de dragster aux Etats-Unis et au Canada. Donc voilà pour toutes les couleurs et nous vous comprendrez bien en fait d'où viennent le rouge et le blanc et le bleu du véhicule et du camion. Donc voilà. Donc pour ce qui est des années de production, elle a débuté sa production en 2011 donc elle est toujours produite aujourd'hui. Voilà donc dessinée par Phil Rindman. Donc la première action sort en 2011 sous la série Vintage Racing produite en Thaïlande. Donc ça a vécu vraiment haut de gamme, vraiment très bien faite. Elle est blanche et rouge, elle est légende RAR Mag. La nôtre est donc de 2021 donc forcément anti-transport. Elle a été fabriquée en Thaïlande donc vraiment super. Voilà donc elle est donc blanche et rouge, elle a encore des jantes RAR Mag. Donc celle-ci est donc fabriquée en 2021 donc c'est en fait c'est la dernière qui est sortie. Voilà. Et donc concernant la Chevrolet Vega on va dire réellement, elle a été produite entre 70 et 77. Elle existait en différentes versions donc tout d'abord en deux et trois portes, en break et également en utilitaire. Voilà donc vraiment toutes des carrosseries vraiment différentes. On vous met des exemples à l'image donc c'est vraiment intéressant. Et celle-ci est à propulser par un moteur 4 cylindres. Donc vous imaginez bien qu'en version dragster, c'est un peu plus poussé pour en faire un véhicule de course. Donc voilà pour le numéro 34. On poursuit avec la fameuse IDR. Voilà donc numéro 35 des Team Transport. Donc elle est vraiment pas mal. Vraiment très bien faite. Donc il s'agit d'un véhicule 100% électrique de chez Volkswagen donc en fait c'était pour préfigurer les futurs modèles électriques de la marque. Donc elle est vraiment très puissante pour l'équivalent en électrique. Donc c'est une voiture à l'échelle 1 qui a battu moindre et moindre record. Voilà donc en fait à cette époque-là, quand elle est sortie, elle a participé à Pikes Peak, au Nürburgring et à Goodwood et à chaque fois, elle a fait des records. Donc maintenant qu'ils sont potentiellement battus ou qu'ils ne sont pas encore battus, mais à l'époque où ils l'ont fait en fait, elle a battu les précédents records. Voilà donc celle-ci évidemment a des pneus en gomme, le châssis en métal, comme tous les Team Transport. Un moment très sympa. Voilà donc accompagné du Team Transporteur qui est vraiment, c'est pas notre préféré. Celui-ci on préfère les choses un peu plus réalistes on va dire, parce que c'est vrai que celui-ci, qu'en illustration, il est un peu plus, on va dire, enfantin. C'est pas vraiment très réaliste. Si on devait mettre un bémol dans cette série, l'entrée de transport, c'est que malheureusement, c'est pas comme ça, c'est pas surtout les modèles d'un vrai camion. Ouais, un vrai camion, comme à l'effigie de la marque en fait du véhicule transporté. Donc évidemment, le camion est également en métal, avec les pneus gommes, etc. Tout y est. Donc en tout, il y a eu deux versions de l'IDR. La première version a donc eu lieu en 2020. Donc dans la série Thrill Climbers. Donc en fait, c'est une série que de véhicules de rallye, de course, etc. Donc fabriquée en Thaïlande. Donc elle est blanche, elle a des roues Rail Rider D. Voilà. Donc celle-ci, bien sûr, fait partie du Team Transport. Donc elle est bleue aux couleurs officielles VVR. Donc c'est vraiment super, VV Sport, donc très très bien. Avec le nouveau logo également en R. Donc fabriqué en Thaïlande. Donc avec les noirs et bleus et les adhéros RRA. Donc voilà. Donc un véhicule qui a fait maintes et maintes records pour l'époque. Et qui est assez intéressant, même si c'est un véhicule électrique. Mais bon voilà, c'est assez différent et c'est assez intéressant. Pour poursuivre, on change un peu de continent. On passe cette fois-ci au continent asiatique. Avec un véhicule japonais. Il s'agit de la Nissan Fairlady Z accompagné du Sakura Sprinter. Donc un outil de transport, c'est le numéro 11. Donc franchement, moi, c'est vraiment un outil préféré. Franchement, j'adore. Vraiment tout y est, je trouve. En remis que c'est un faux camion, mais bon. Mais bon, celle-ci encore est assez bien fait, vraiment. Et vraiment, la Fairlady comme ça, franchement, j'adore. Avec les décors Nissan et tout ça. Voilà donc aux couleurs officielles Nissan, donc c'est vraiment intéressant. J'adore. Donc celle-ci, il y a eu 16 versions différentes. Ça en fait quand même beaucoup. Voilà, donc dessiné par Julian Emae, le malheureux dessinateur décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc entre 2016 et aujourd'hui. Donc la première version de 2016 est sorti dans la série, voilà. Elle sort en mainline. Voilà, donc elle est bleu foncé. Elle est fabriquée en Malaisie. Elle a des jantes MC5 grise. Celle-ci est sorti donc en 2019. Donc c'est plus ancien que les modèles précédents. Voilà, et donc elle a des couleurs Nissan officielles et donc des jantes RR Mag. Et fabriquées en Taïdon. Voilà donc la Nissan Fairlady Z, c'est un modèle qui est sorti entre 1969 et 1978 au Japon et dans le monde, aux Etats-Unis, etc. Voilà, un modèle qui est assez connu et réputé chez les collectionneurs. Qui a été, en gros guillemets, enfin, tuné plutôt pas mal de fois. En fait, à la base, c'était vraiment une voiture qui n'était pas si puissante que ça pour l'époque. Enfin, je veux dire, il faut quand même ressortir ça de son contexte. Voilà. Donc celle-ci évidemment, des pneus en gomme et un châssis en métal. Donc vraiment très très bien. Donc voilà pour le troisième modèle. On poursuit avec maintenant modèle iconique de la gamme chez Hot Wheels et dans l'histoire américaine de la course automobile. Il s'agit de la Plymouth Duster Funicar. Donc comme le Dacia. Évidemment, on préfère la Plymouth. Accompagnée du Retro Ring. Donc ça, c'est un véhicule vraiment connu. Il s'agit de Moongoz. Donc à l'époque, il y avait un grand duel entre Snake vs Moongoz. On avait déjà tout expliqué lors d'une vidéo assez ancienne maintenant. On va mettre en description où on expliquait avant toute l'histoire du duel qui opposait Moongoz vs Snake. En fait, c'était celle-ci. Elle existait en multitude de versions chez Hot Wheels. C'était vraiment deux pilotes qui se connaissaient à l'époque, qui faisaient des courses entre eux. C'est une vraie histoire. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment véridique. Voilà. C'est le numéro 5. Donc assez ancien. Donc un des premiers à qui s'est sorti. Vraiment très très belle. Vraiment très sympa. Franchement, les petits détails, les Goodyear et tout ça, c'est vraiment superbe. Ouais. C'est vraiment très sympa parce qu'en plus, on y voit les très beaux détails comme l'écription des Goodyear sur les pneus et tout ça. En plus, Hot Wheels, c'était vraiment sponsor à l'époque. Donc c'est vraiment intéressant de revoir ça. Belle marque de casque, etc. Vraiment tout est vraiment bien fait. Donc en tout, il y a eu 7 versions différentes de la Plymouth Duster. Voilà. Donc la première version, c'était donc en 2009. Donc dans la série Dragship Daemon. Donc en fait, c'est une série où il n'y avait que des véhicules dragsters, etc. Fabriquées en Thaïlande. Voilà. Donc elle a des roues Rail Rider Drags devant et derrière plutôt. Et à l'avant, des mini RR5SP. Donc vous l'imaginez, c'est vraiment les toutes petites roues de dragsters en fait. Voilà. Donc chez Hot Wheels, elle a débuté ses carrières donc en 2009 et est toujours fabriquée aujourd'hui sous différentes versions. Donc dessinée par Mattes. Donc c'était le même créateur que la BAD Mobile de chez Hot Wheels. Voilà, je vous mets un exemple de ces quelques créations. Vraiment un super designer. Donc en tout, il y a eu 3 versions différentes en 2009. Donc de celle dont je vous ai parlé, donc de Dragship Daemon. Donc la première était donc jaune. Voilà. La seconde était rouge, blanche et bleue. Donc elle est vraiment très belle. C'est vrai. Et la troisième était bleu. Donc vous menez 3 versions à l'écran. Donc vraiment de très belles versions. Donc en tout, il y a eu différents noms en fait de code chez Hot Wheels de la Plymouth Duster. Donc il y a eu 4 versions de noms. Donc la Moongos normale, donc sortie en 1970. Moongos 2 en 71. Et encore Moongos en 94 et en 97. Donc ce qui fait que, en plus de la version Plymouth Duster qu'on présente aujourd'hui, il y a eu 16 versions différentes. Voilà, donc sous différents noms chez Hot Wheels. Donc celui-ci sorti en 2018. Un type de transport, forcément. Un qui est en Thaïlande. Donc celui-ci a également des pneus en gomme et fessis en métal. Donc vraiment très bien faite. Même le camion et tout ça, c'est vraiment superbe. Et donc elle a des roues RR Drags et des mini RR 5SP également à l'avant. Donc vraiment, on voit quand même la grande différence entre le taille entre les deux. C'est vraiment très sympa. C'est vraiment superbe. Donc celle-ci en fait à l'origine, c'est une Plymouth Duster. Donc c'est un véhicule très intéressant chez Plymouth également. Donc sorti entre 1970 et 1976. On coupe les deux portes. Voilà, donc elle est équipée sans AV6 et sans AV8. Donc c'est vrai. Pour l'époque, c'était déjà pas mal. Voilà pour la Plymouth. On termine cette vidéo par un très beau modèle. Un modèle un peu plus récent. Donc c'est le numéro 33 des Team Transport. Donc celui-ci sorti en 2021. Il est composé de la Ford RS200 à l'arrière. Vraiment magnifique. Et d'un camion. En fait, c'est un véhicule sans licence malheureusement à l'avant. Donc c'est vrai que ça, c'est le bémol. Ils auraient pu faire un Ford Transit à l'avant. Ça a été vraiment très intéressant. Parce qu'en fait, quitte à faire un beau véhicule, autant vraiment mettre un véhicule Ford. C'est vrai que ça a été très intéressant. En fait, c'est qu'ils ont déjà tous les licences en plus. Ils ne peuvent pas vraiment le faire. Ils ont de quoi faire. Même un véhicule qu'ils ont déjà produit. Ce qu'on voit à la Ford RS200 qui est vraiment elle, très très bien réalisée. Elle est magnifique. Avec le plateau de ça, même pour les custom, c'est vrai que c'est intéressant. Pour celui-ci en a fait plusieurs. J'ai remarqué en fait, l'accroche n'est pas mise sur le… C'est vrai. C'est vrai. C'est une facilité d'accès pour l'emballage, pour éviter les problèmes. Donc en fait, celle-ci a été faite sous quatre versions différentes chez Hot Wheels. Donc de 2020 à aujourd'hui. Dessinée par Mark Jones. Donc c'est une voiture bien évidemment du groupe B. Voilà, on connaît la fin tragique du groupe B. Donc la première est donc sortie en 2020. En Carculture. Voilà. Donc dans la série Soy Cleaners. Donc en fait, elle a la même série que la VV IDR. Donc la série Rally. Donc en fait, celle-ci, on voit vraiment que c'est la réplique d'une vraie. Donc celle qu'on connaît tous. Elle avait les bandes bleues de différentes couleurs qui est vraiment magnifique. Donc celle-ci a des jantes RR5 SP. Donc fabriquées également en Thaïlande. Normalement très clavel, franchement j'adore. Une des plus belles versions sorties. Donc concernant la nôtre, elle a été produite en 2021. Je ne pense pas évidemment. Donc des jantes RR8 SP. Et voilà, petit détail également. Les jantes sont identiques sur le plateau, sur le véhicule et sur le camion. Donc ça c'est assez rigolo. Vraiment, c'est tout est identique. Donc celle-ci, évidemment, la tempographie complète. On a des petits détails qu'il y a sur les côtés. Avec le petit 200, tout ça, pyrilli. Vraiment. C'est vraiment très beau. Ça c'est de la belle miniature. Vraiment du premier M de Show Twist. C'est assez abordable en plus pour voir ensemble. Donc c'est vraiment très intéressant. Si jamais vous intéressez par ce véhicule, tout est en description pour voir ça. N'hésitez pas à vous dire que vous n'êtes pas. Voilà, de la part de toutes ces compagnies. Comme ça, moi on voit s'ils vont s'intéresser les gens. Ça s'intéresse. Ça s'intéresse. Éventuellement, pas des choses à côté après. Voilà, même qu'ils peuvent vous faire profiter également. Évidemment. C'est ça vraiment la priorité. Donc celle-ci est vraiment très belle. En plus, même le plateau, il est également avec des pneus GOV. Donc c'est bon, super. Ça c'est vraiment plaisir. Donc pour la Ford RS200, c'est un véhicule qui a été produit entre 1984 et 1986 en version civile. Qui était en fait une version dérivée de la groupe B pour le mode de la variation. Voilà, donc c'était obligatoire pour les pneus. Voilà. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner sans oublier la petite cloche pour ne pas faire aucune vidéo. On espère que ce format de vidéo vous plaire en présentant que du Team Transport. Sachant qu'il y en aura un deuxième épisode. Voilà, si ça vous plait, on pourra faire une partie 2. Parce qu'en fait, on a beaucoup de Team Transport à acheter ces derniers temps qu'on n'a pas encore présenté. On les accumule mais on les voit pas forcément. Parce qu'on a beaucoup d'achats, on n'a pas beaucoup de temps de faire des vidéos. On s'excuse malheureusement. Mais là, on essaie de revenir pour la rentrée en faisant beaucoup de vidéos et de qualité, on espère. Donc n'hésitez pas autrement à nous dire dans les commentaires qu'elle était votre nouvelle préférée de la vidéo. À nous dire si vous en avez également. Voilà. À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501